Merci. C'est un sujet qui reste à structurer. Souvent, il y a une expertise internationale et très peu nationale. Mais enfin, on va creuser la question avec vous et j'espère avec vos propres recommandations. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui. Je suis responsable changement, peut-être pas du changement climatique, mais changement climatique chez Care France. Donc, rapidement sur Care, puisque vous ne connaissez peut-être pas tous, c'est une ONG internationale. Donc, on travaille dans 90 pays en développement et du coup, on a 14 membres, principalement dans les pays développés, donc France, États-Unis, Australie, principalement pour la levée de fonds et le plaidoyer. Et du coup, Care France fait partie de ce réseau, existe depuis 31 ans, depuis 1984, alors que Care International existe depuis l'après-guerre. Donc, elle avait été créée par Care USA, en fait, à l'origine pour venir en aide à l'Europe et puis a bien évolué depuis. Rapidement aussi sur Care, c'est une ONG qui, de manière transverse, traite de la question du genre et de ce qu'on dit empowerment. Alors désolé, j'utiliserais empowerment plutôt qu'empouvoirment ou autonomisation. C'est un peu difficile à traduire en français. Donc, l'empowerment des femmes, qu'ils soient économiques ou sociales. Donc, c'est dans ce cas-là que du coup, on est auditionnés. On a très peu d'expérience, enfin, on a peu d'expérience de projet sur le territoire français. On n'en a pas. Donc, mon but, c'est plutôt de vous présenter les territoires plutôt insulaires où on travaille pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à reprendre avec une autre approche générale. Donc, du coup, on parle de justice climatique chez Care depuis plusieurs années déjà. Donc, la première chose dans justice climatique, c'est vraiment le fait que les personnes les plus pauvres sont les plus impactées alors qu'elles ont moins contribué au changement climatique. Donc, je pense que ça, vous le traiterez dans d'autres auditions. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, on parle aussi de double injustice climatique en rajoutant la question du genre par-dessus ça. Pour dire qu'en fait, le genre et les inégalités, en fait, les différences d'opportunités, de possibilités, de ressources entre les hommes et les femmes, les filles, les garçons déterminent le niveau de vulnérabilité et le niveau de capacité d'adaptation des différents individus. C'est vrai pour les différences hommes-femmes. C'est vrai donc pour les différences de catégorie sociale. C'est vrai aussi entre minorité ethnique et majorité dans un pays. Donc, il y a beaucoup de différences qui peuvent, sociales, économiques, qui vont influer. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les différences hommes-femmes. Donc, c'est un rapport... Enfin, on a publié un rapport il y a déjà deux ans sur cette question-là au niveau de Care international. Donc, je vous ferai parvenir le lien si ça vous intéresse, que du coup, c'est très détaillé. Et du coup, on travaille sur ce concept de vulnérabilité différenciée. Je pense que c'est important à rappeler parce que du coup, il y a beaucoup de chiffres qui confirment que les femmes, les enfants sont souvent plus vulnérables. Mais au niveau de Care, ce qu'on essaye de rappeler à chaque fois, c'est qu'on parle de vulnérabilité différenciée et que ce n'est pas parce que les femmes sont plus vulnérables qu'il n'y a plus de vulnérabilité pour les hommes. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que dans le discours, c'est quelque chose qui revient souvent, même en interne chez Care, sur lequel on a du mal à avancer pour être sûr qu'on prend en compte vraiment les vulnérabilités de tous. On a mis quelques exemples assez frappants sur les vulnérabilités particulières des femmes et des enfants. Du coup, par exemple, 70 à 80 % des personnes dans le besoin en cas d'urgence sont des femmes et des enfants. Il y a eu des études sur le risque de décès lors de certaines catastrophes naturelles qui étaient 14 fois plus élevées pour les femmes et les enfants, en particulier quand on se situe pour les populations les plus pauvres. Quelque chose dont on parle assez peu, c'est la vulnérabilité accrue aux violences sexuelles lors des catastrophes naturelles. Du coup, avec un exemple au Vanuatu, après le passage de deux cyclones en 2011, une augmentation de 300 % des cas de violences au sein du foyer envers les femmes. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de chiffres sur comment le changement climatique va faire augmenter ces chiffres. On a des chiffres sur comment les catastrophes climatiques impactent différemment les femmes et les enfants. Après, comment ça va augmenter si le nombre de catastrophes, la fréquence, l'intensité des catastrophes augmentent ? Il n'y a pas de recherche là-dessus. On suppose que c'est vrai, c'est assez intuitif, mais la recherche pourrait démontrer le contraire. On n'a pas travaillé sur cette question. Après, ce qui est important de dire, c'est que les vulnérabilités, elles existent, elles sont fortes pour les femmes et les enfants. Mais ce que je disais en préambule, c'est qu'il y a des vulnérabilités différenciées aussi pour les hommes. Et les exemples assez frappants, par exemple, c'est surtout ce qui est migration. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de phénomènes de migration dans les scénarios de catastrophes climatiques. Mais du coup, les femmes sont souvent laissées seules. On peut prendre l'exemple du Bangladesh, où ce sont les hommes qui vont migrer à 90%, notamment dans le nord du Bangladesh. On a fait des études. Donc les femmes qui restent seules ont des vulnérabilités, violences sexuelles, risques, pressions accrues, travail accrues. Par contre, les hommes qui migrent ont des risques de décès ou de maladies importants, avec pas mal de conditions de travail déplorables dans les endroits où ils vont. Donc c'est des choses à rappeler. Pareil, quand on a des baisses de récolte liées à des aléas climatiques ou qui vont augmenter liées au changement climatique. On a souvent une perte de revenus qui va aller avec une perte d'influence de la part des hommes qui maîtrisaient ce revenu et qui vont être vus comme perdant une partie de leur « superbe » et de leur pouvoir. Et du coup, ça, ça a aussi une influence sur les rôles au sein du foyer. Et donc, les femmes, elles peuvent subir ce même impact social. Mais c'est justement pour dire qu'il y a des impacts sur toutes les catégories d'individus et qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité différenciée, même si on a pas mal de chiffres qui indiquent que quand même les femmes, de manière générale, sont souvent assez vulnérables dans les différents endroits et les pays en développement où on travaille. Avant de passer sur les capacités d'adaptation, je voulais quand même présenter notre approche sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'adaptation au changement climatique avant de passer vraiment sur le genre et quelle est la place du genre dans les solutions qu'on peut apporter dans nos pays d'intervention. Chez CARE, on travaille sur de l'adaptation à base communautaire. Donc, on travaille vraiment... Enfin, notre objectif, c'est les capacités d'adaptation des communautés les plus vulnérables. Donc, on travaille sur quatre axes principaux. Les moyens de subsistance résilients au changement climatique, donc ça veut dire l'agriculture ou autres moyens de vie. Mais bon, on travaille principalement en milieu rural, donc c'est agriculture et élevage. La réduction des risques de catastrophes, qui peut être construction de barrages ou système d'alerte en cas de catastrophe. Les capacités d'adaptation et d'organisation locale, qui vont faire plus référence aux autorités locales ou régionales et de savoir comment elles planifient leur adaptation, qu'est-ce qui peut être fait, comment elles prennent en compte les besoins des communautés. Et les causes sous-jacentes de la vulnérabilité. Et du coup, tout ce qui est genre intervient dans cette petite dernière case, mais est aussi quelque chose de transverse. Quand on fait, par exemple, des moyens de subsistance résilients au changement climatique, si on se dit qu'on va changer les pratiques agricoles, on va regarder quelles sont les barrières particulières pour les hommes, pour les femmes, pour mettre en place ces différentes techniques, etc. Si on fait des systèmes d'alerte, on va voir comment les femmes et les hommes ont accès à l'information, etc. Et alors, ce graphique-là détaille un peu ce que sont les capacités d'adaptation. C'est un cadre de travail qui a été fait par ACRA, qui est une fédération de plusieurs ONG en Afrique de l'Ouest, notamment, et qui a travaillé sur quelles sont les composantes des capacités d'adaptation. Et du coup, j'ai mis quelques exemples pour dire les différences hommes-femmes, en quoi elles interviennent dans ces capacités d'adaptation. Donc, le premier axe de ces capacités d'adaptation, c'est le capital, qu'il soit social, environnemental, humain, etc. Ce dont on s'aperçoit dans les pays où on travaille, c'est que le capital financier est plus limité pour les femmes, souvent. Après, les décisions sont souvent prises au niveau des hommes, donc ça peut avoir une influence. Le capital social est aussi plus limité en termes de niveau d'éducation. Après, le capital social peut aussi correspondre à tous les liens sociaux qui peuvent exister au sein d'une communauté, qui, souvent pour les femmes, avec des groupes de femmes, est plus fort. Justement, il y a plus d'entraide avec les femmes, donc ce n'est pas écrit sur le PowerPoint, mais voilà. Pour illustrer les différences, les capacités d'adaptation, c'est pareil. On a des différences en termes d'accès aux ressources et aussi de contrôle sur les ressources. C'est-à-dire que même si les femmes, par exemple, ont accès à la ressource en eau, puisqu'elles vont être les responsables de la collecte de l'eau, elles ne vont pas avoir forcément le contrôle de comment sont utilisées les ressources, notamment sur les ressources terre, où les semences, elles vont s'occuper de collecter les semences, mais pas forcément de savoir qu'est-ce qu'on va planter, etc., sur la parcelle. Ce qui peut avoir une influence sur, après, quelle responsabilité si on a un aléa climatique. Il faut replacer aussi ça au niveau du foyer. C'est-à-dire que, je parle d'exemple homme-femme, mais c'est vrai que parfois, la décision, elle est faite au sein du foyer et qu'il n'y a pas forcément de différence homme-femme. Le troisième axe, c'est le savoir et l'information. Clairement, il y a un déficit d'informations pour les femmes, liées au niveau d'éducation, parce que souvent, l'information est diffusée, mais si elle est diffusée sur un portable, et que c'est les hommes qui ont le portable, c'est la personne qui a le portable qui reçoit, est-ce que l'information est diffusée, ou elle est diffusée par moyen écrit sur un tableau dans un village, et du coup, elle ne sera pas lue par les personnes qui ne peuvent pas lire. Et puis après, il faut pouvoir agir sur l'information. Et du coup, là, on observe aussi un gros déficit pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette information. Dans le milieu agricole, il y a un vrai déficit de reconnaissance des femmes comme agricultrices, et on en parlera dans les exemples, mais pour simplement dire que, oui, elles sont agricultrices, et oui, elles ont le droit aux formations et à l'appui des services de vulgarisation, puisque souvent, ce sont les hommes qui sont référencés comme agriculteurs, et qui vont bénéficier de ces formations, et qui vont plus ou moins faire passer l'information. La capacité d'innovation suppose aussi d'avoir une capacité de prise de décision, comme on disait, et en termes de gouvernance, je ne vous apprendrai rien, puisque c'est aussi vrai en France, il y a une sous-représentativité dans les processus de planification et de décision, souvent des femmes. Ça ne veut pas forcément dire que leurs messages ne sont pas représentés, mais du coup, qu'ils n'y sont pas forcément représentés, et qu'il faut porter une certaine attention. Du coup, ça, c'est l'approche de CARE sur l'empowerment des femmes. Donc, on agit sur trois composantes sur le genre. Le renforcement de la capacité d'agir, qui est plutôt au niveau individuel, donc renforcement des capacités. Tout ce qui est relations de pouvoir, que ce soit au sein de la famille ou de la communauté, pour que les femmes, notamment, puissent exprimer leurs besoins, leurs envies, et prendre part aux décisions. Et puis, tout ce qu'on appelle la structure et l'évolution des normes sociales. On estime qu'il faut aussi, même si on fait évoluer les mentalités au sein de la famille et de la communauté, il y a beaucoup à faire sur les lois, sur l'environnement plus global qui peut peser sur les femmes et sur leurs droits. Alors, on a juste un petit aparté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'approches sur l'empowerment des femmes, ou sur le genre, qui font le focus sur les femmes, quand on agit avec les femmes, on a plus de retours sur investissement, entre guillemets. Mais, c'est quelque chose qui est vrai. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on travaille avec les femmes. On travaille avec les femmes parce que c'est une question de droit, d'égalité des droits, égalité des opportunités. Et donc, c'est ça qu'on met en avant. Voilà, donc c'est un petit aparté, mais c'est important à rappeler parce que dans les discours aussi, c'est très présent. Et donc, un CAIR a une approche basée sur les droits. Il y a des approches qu'on appelle plus instrumentalistes. C'est un peu péjoratif, mais voilà. En tout cas, c'est deux approches qui sont un peu différentes, même si dans la pratique, on peut faire les mêmes choses ou les mêmes interventions par la suite. Et donc, du coup, j'ai rapidement, parce que normalement, j'avais que dix minutes, j'ai choisi deux exemples à vous présenter, un sur Cuba et un sur Vanuatu, qui me semblaient les plus, après discussion avec Serge Perron, les plus proches de ce qui peut se passer dans les territoires et dans les dom-toms. Bon, avec des différences, donc on pourra en parler après. Donc, à Cuba, on travaille notamment sur tout ce qui est élevage, donc pour travailler sur l'adaptation de l'élevage. Et on a particulièrement travaillé sur la place des femmes. Donc, quelques chiffres importants. Donc, l'importation annuelle d'aliments à Cuba, c'est supérieur à un milliard de dollars. Et sur la contribution des femmes, c'est l'exemple, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes ne sont pas reconnues comme l'égal des hommes, entre guillemets, dans l'agriculture et dans l'élevage. Et on avait très peu de femmes dans les coopératives d'élevage. Donc, à Cuba, c'est très... Enfin, vous pouvez imaginer, les choses sont assez structurées. Donc, les coopératives existent. C'est des instances qui sont, on va dire, quasi gouvernementales. Et du coup, la place des femmes était très, très, très faible. J'ai quand même remis quelques chiffres, enfin, quelques tendances sur le changement climatique pour les avoir en tête sur Cuba. Mais bon, on attend une augmentation de la température, du nombre de jours et de nuits chaudes, une diminution du total des pluies. Donc, on travaille dans le centre de Cuba, à Camagüey, dans une région qui est déjà touchée par les sécheresses. Donc, ils attendent une augmentation claire des sécheresses sur la zone. Donc, il va affecter tout ce qui est pâturage. Et ils estiment qu'à l'heure actuelle, la production bovine, enfin, la production de lait ici, n'atteint que la moitié de son potentiel. Ce n'est pas que dû aux aléas climatiques. Clairement, il y a aussi des problèmes de cheptel et de qualité du cheptel, etc. Mais, du coup, avec le changement climatique et l'augmentation des sécheresses, il y a vraiment une peur que ça diminue encore plus. Et donc, sur la question du genre, sur la question du changement climatique, on a travaillé sur comment faire en sorte qu'il y ait du pâturage toute l'année, etc. Quel type de pâturage qui puisse résister aux sécheresses, etc. Des plans d'adaptation. Je n'ai pas fait le focus sur ça, mais avec les femmes, sur quoi on a travaillé particulièrement pour qu'elles puissent bénéficier, en fait, de ce travail sur l'adaptation au changement climatique, vraiment sur leur place au sein des coopératives. Et du coup, pour qu'il y ait un comité sur le genre qui soit créé dans chaque coopérative, donc c'est un peu des systèmes de discrimination presque positifs pour être sûres qu'elles aient une place. Et qu'il y ait des discussions sur le genre. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme type d'outil ? Ça va être, premièrement, des discussions sur quel est le rôle des femmes, qu'est-ce qu'elles font dans l'élevage, etc. Pour lister un peu toutes les tâches qui vont être faites. Ça paraît « simple », entre guillemets, mais c'est comme lister le temps de travail, à quelle heure elles se lèvent, à quelle heure elles se couchent, à quelle heure se lèvent les hommes, à quelle heure ils se couchent, qu'est-ce qui se passe dans la journée. Ça permet de juste prendre conscience du rôle des femmes, du rôle des hommes dans cette activité. Donc, ça se passe sous forme de différentes discussions au fur et à mesure de l'année. Mais clairement, petit à petit, avoir ce comité de genre, ça a permis aux femmes d'être reconnues comme membres de la coopérative. Donc, alors qu'il y avait quasiment 0, ou entre 0, 5, 10% de femmes dans ces coopératives, on est passé plutôt dans les 30-40%, donc on n'est pas à parité. Mais voilà, on augmente clairement le nombre de femmes qui sont présentes dans ces comités. C'est un vrai résultat sur l'augmentation de leur salaire et de leur qualité de vie. Parce que du coup, il y a eu des discussions sur à quels salaires elles ont le droit. parce qu'avant, elles étaient considérées comme les femmes, finalement, des éleveurs et faisaient beaucoup de travail sans gagner un copec. On va dire. Voilà, on peut retourner... Enfin, on peut prendre l'exemple de la France où il y a quand même pas mal de travail agricole des femmes qui n'est pas reconnue. Donc ça, ça a été un vrai travail et un vrai changement qui, clairement... Enfin, ce projet-là, il a commencé il y a 5 ans, mais alors c'est à Cuba, donc les projets sont souvent un peu bloqués. Mais en tout cas, petit à petit, on est toujours dessus sur cette problématique-là, mais ça avance clairement. Et après, on utilise vraiment des femmes modèles qu'on a accompagnées pour montrer que, oui, elles sont capables. C'est assez simple, mais pour favoriser, en fait, le renforcement de leurs capacités, donc techniques, etc., mais avec des objectifs spécifiques pour nous, pour les accompagner. Et puis, une promotion avec des vidéos, des histoires, des témoignages, etc., qui vont passer à la radio. Mais c'est vrai que ça paraît assez simple aussi, mais ça permet de renforcer l'image de... Bah oui, ces femmes, elles sont capables, elles peuvent mener des exploitations et elles peuvent avoir les mêmes résultats. Donc ça, clairement, ça a été à Cuba, enfin, une réussite qui mérite d'être confirmée, parce qu'on travaille dans une région, dans quatre municipalités, et qu'après, il y a toute cette histoire de passer à l'échelle, comme on dit. Rapidement, sur le Vanuatu, c'est un exemple qui est assez différent, mais on est donc aussi dans un territoire insulaire, donc augmentation de la température prévue, température extrême, précipitation extrême, augmentation de la température des océans et hausse du niveau de la mer, acidification et aussi des océans, cyclone plus intense. Bon, j'ai mis un point d'interrogation, puisque du coup, les modèles sont assez complexes, on va dire, mais c'est possible. Et donc là, on a travaillé avec plusieurs organisations pour couvrir tout le territoire, parce que c'est vrai que c'est aussi une difficulté des territoires insulaires. Avec Cuba, c'est vrai qu'on a une grosse île, donc c'est plus facile, entre guillemets, mais sur Vanuatu, on a beaucoup de petites îles, et pour avoir une approche cohérente, on a travaillé avec 6-7 ONG, Save the Children, Oxfam, La Croix Rouge, ONG ou institution, La Croix Rouge, la GIZ, qui est la coopération allemande, pour vraiment avoir une approche intégrée sur le changement climatique et la résilience. Le genre était particulièrement porté par CARE, et le but, c'était un peu d'échanger les expertises sur ces questions-là. Donc, ça voulait dire quoi sur le changement climatique ? Qu'est-ce qu'on a fait sur le genre ? Donc, ça voulait aussi dire, souvent sur les approches changement climatique, on a des comités communautaires pour travailler sur les plans d'adaptation, les plans de réduction des risques. Donc là, c'est pareil, ça a été des formations sur le genre, et donc ce que je vous disais, sur le temps de travail pour les femmes, leur vulnérabilité spécifique, etc. pour inclure ces questions-là dans ces comités et dans les plans, et avec des comités qui doivent être paritaires, donc avec vraiment de la discrimination positive pour inclure les femmes. Mais une des leçons apprises, c'est vraiment, voilà, la discrimination positive, ça marche si on accompagne les femmes pour qu'elles puissent parler dans ces instances. Parce que sinon, on a juste augmenté le pourcentage de femmes qui participent, et ce n'est pas un indicateur suffisant de réussite. Donc, clairement, on le savait déjà, mais voilà, c'est redit dans ce projet, dans cette approche. Sur les activités d'adaptation, agriculture, stockage des aliments, on a fait un focus particulier aussi sur accompagner les activités menées par des femmes pour qu'elles puissent, du coup, aussi augmenter leur estime, leur estime d'elles, finalement, et montrer qu'elles sont capables. Et du coup, ce qui était intéressant dans l'exemple du Vanuatu, c'est que, voilà, comme c'est aussi un territoire qui est insulaire, comme je disais, avec beaucoup d'îles, on a aussi mené des activités au niveau des provinces et au niveau national. Et c'est vrai que cette approche multi-ONG a permis ça pour qu'on puisse faire du plaidoyer sur le genre au niveau des provinces et au niveau national. Et notamment, l'équipe du Vanuatu sur le changement climatique a le même nombre de femmes et d'hommes, quasiment. Ça a été quelque chose qui a été poussé par ce groupe changement climatique. Elle a des représentants des différentes ONG qui siègent dans leur conseil sur le changement climatique. Donc, société civile, enfin, voilà, leur groupe est beaucoup plus inclusif. Et c'est vrai que le Vanuatu a été un des pays à faire des soumissions sur le genre pour les négociations climat. Donc, c'est vrai que tout ce travail de longue haleine, ça a pris plusieurs années. Ce projet, il a commencé il y a 4... Enfin, il est fini, mais du coup, il a duré 4 ans. Il a permis que ce sujet monte, mais voilà, par des formations, des explications sur ce qu'est le genre, ce que je vous montrais sur l'approche sur l'empowerment des femmes, etc., pour voir comment ça peut être mis en place. Il y a des choses que je n'ai pas mises, mais c'est vrai qu'on a travaillé avec, du coup, le groupe changement climatique au niveau national, mais aussi le département qui... Women Affairs, qui s'occupe de ces questions à la fois au niveau provincial et national, pour que lui aussi ait un rôle moteur de manière plus générale sur le genre et soit inclus dans ces discussions. Donc, c'est vrai que c'est deux exemples qu'on va pouvoir utiliser pour la discussion. Mais clairement, si je devais conclure, c'est qu'il faut prendre en compte la vulnérabilité différenciée. Voilà, on fait un focus particulier sur les femmes parce qu'on sait que, de manière générale, elles sont souvent plus vulnérables. Mais ça veut dire qu'on interroge tout le monde, qu'on implique les hommes et les autorités pour faire changer les comportements. C'est-à-dire qu'un projet femme n'a pas 90% de bénéficiaires femmes. C'est ce qu'on a fait il y a quelques années, mais du coup, ça, c'est révolu. C'est vraiment... Voilà, on travaille pour les femmes, c'est notre objectif, mais par contre, on travaille avec tout le monde. Et que toute réponse d'adaptation, elle doit aussi contribuer à l'augmentation de la qualité de vie des populations vulnérables. On prend en compte les autres aspects économiques, sociaux, environnementaux. Je l'ai remis en conclusion parce qu'on ne l'a pas trop abordé, mais je pense que c'est très important pour nous puisque souvent, la composante environnementale dans les projets climat peut parfois, malheureusement, être remise de côté. Voilà. Merci. 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 Merci.